Bonjour l'élite, nous sommes le samedi 4 juin 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et une fois n'est pas coutume, le média BFMTV génère de l'engouement négatif à son dégât, n'est-ce pas ? On peut voir des critiques percées ça et là sur Twitter et sur le forum. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont donné des conseils pour lutter contre la fashion, lutter contre la hausse des prix et économiser en faisant les courses. Alors je n'ai pas vu la capsule, moi j'ai juste vu le petit screenshot, mais capture d'écran français qui en a résulté. Donc regardez, hier 19h45, économiser en faisant les courses. Conseil de BFMTV, baisser le regard vers les rayons du bas, comparer le prix au kilo, faire une liste et s'y tenir, ne pas aller faire ses courses quand on a faim. Et c'est surtout cette quatrième phrase qui a été un peu mal comprise puisque c'est une phrase un peu ambiguë, on peut dire quoi ? T'as faim ? Tu vas pas faire les courses ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas manger ? Et en fait non, c'est un peu mal formulé, mais c'est de dire ne pas faire les courses le ventre creux, quoi. Parce qu'effectivement, bon ça c'est un truc connu, je pense que tout le monde le sait, mais en fait faut pas partir du principe que tout le monde connaît les trucs basiques. Là c'est des trucs basiques qui devraient être enseignés à l'école et que tout le monde devrait savoir, mais il y a des gens, même des prolos, comme on pourrait dire, puisqu'en général ça va pas être des bourgeois qui vont avoir ce problème, qui n'appliquent pas ces règles simples, qui vont pas comparer les prix au kilo, qui vont se faire bouffer par du marketing ou autre, et du coup sur la facture globale ça fait 20-30 euros de plus, et les mecs sont à 20-30 euros, et à côté ils prennent des crédits à consommation, etc. Bref, on a déjà eu l'occasion d'en parler, il y a plein de, je sais pas moi, d'éducation financière qui n'est pas faite à certaines classes sociales, et après, soit elles s'en plaignent pas, soit elles s'en plaignent en mode, ah, il y a de l'inertie de notre lien social, soit elles mettent pas forcément ces termes, mais elles vont dire oui, c'est difficile, etc. Bref, il y a une question parallèle à ça, qui est la hausse des salaires, le fait que 500 personnes possèdent autant que quasiment tout le reste de la population, etc. Je fais ça, bien sûr, les deux doivent être mises sur le débat public, et les deux ont leur importance, voire même l'une est plus importante que l'autre, effectivement, bon après, il y a des débats à libéralisme, etc., mais moi, je suis pour les deux, quoi, je suis pour qu'à un moment, les mecs tiennent les cordons de leur bourse et fassent attention qu'ils produisent les mêmes efforts au quotidien que ceux que je fournis pour avoir un budget un peu serré, quoi, et voilà, pas m'y retrouver et pas faire ma merde, et qu'à côté, oui, il y a plus de rétribution, etc., pour les employés. Mais bref, donc, voilà, ces petites astuces provoquent un peu une colère, on va voir un peu ce qui se dit, dans un sens comme dans l'autre, et bien sûr, comment le forum réagit à ces trucs-là. Alors juste, je dis maintenant, parce que peut-être que je l'oublierai en cours d'hôte, un moment, en fait, un moment, je ne sais pas comment j'étais arrivé là-dessus, j'ai dû voir un article ou autre, j'étais dans un groupe qui s'appelait genre Licorne Budget, et en gros, c'était sur Facebook, il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai quitté parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, sont des femmes prolo, souvent, en fait, oui, 90% c'est des femmes, des fameuses ménagères, beaucoup, elles sont divorcées, en fait, ou voilà, en général, il y en a qui ont des maris, mais en général, elles sont seules, tu vois, elles aiment leurs enfants, et elles ont du mal à tenir un budget, et en fait, c'est des groupes où les femmes vont s'entraider pour se donner des conseils de budget, etc., se représenter ça sur un papier, et puis donner des conseils, c'est un peu plus fourni que ces quatre points-là, vu que là, c'est un petit, comment ça s'appelle, un petit article, ils ne vont pas creuser le sujet à fond, mais effectivement, on donne des petits conseils pour rester, enfin, ne pas être dans le rouge, etc. Et, bon, c'était assez intéressant, après, c'était que des trucs, moi, on m'a éduqué depuis que je suis enfant, on m'a, enfin, voilà, baissé le regard vers les rayons du bas, enfin, il ne s'est même pas formulé comme ça, c'est juste, c'est juste, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai une inversion déjà pour le marketing, alors après, comme tout le monde, à un moment, ça me pénètre d'une façon ou d'une autre, et je vais me faire manipuler, et voilà, je vais me diriger vers quelque chose plutôt à cause du, je ne sais pas, du, 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 le marketing, qu'est-ce que c'est ? C'est l'image que les gens ont, l'image que ça va, que ça va me donner l'impression de rayonner si j'achète, etc., donc il y a certaines choses, voilà, ça va y aller, et puis même, moi, bon, c'est pas grand-chose, mais j'ai acheté un protège-dents avec les couleurs de la France, tu vois, au lieu d'avoir un protège-dents normal, bon, voilà, c'est un petit truc, j'ai dû dépenser 2-3 euros de plus, et après, mais vraiment, pour le reste, c'est extrêmement rare que je ne me concentre pas sur le rapport qualité-prix, après, même le rapport qualité-prix peut bénéficier d'une aura marketing qui n'est pas légitime, je sais que, par exemple, les voitures allemandes ont une super cote, voilà, on dit, ouais, allemand, etc., t'as besoin de réparer, mais j'ai un pote qui se connaît bien, qui me dit, attention, les Audi, dernièrement, c'est, enfin, en termes de comparaison, ça, enfin, je ne suis pas expert, mais juste, il m'avait expliqué ça avec des termes plutôt simples, et il me disait, non, non, t'en as plus cher si t'achètes une Audi qu'une Toyota pour une gamme équivalente, alors après, est-ce que Toyota peut avoir une gamme équivalente à Audi, il y a quand même tout un différentiel, mais bref, en tout cas, il y a des gens qui vont viser des marques allemandes, pas que pour l'image que ça renvoie, Mercedes, Audi, etc., mais pour se dire, bah, c'est plus fiable, etc., et on dit, oui, c'est plutôt en mode, non, non, récemment, il y a clairement des études qui ont montré que c'était plutôt des japonaises, et même, on ne peut pas tirer des... Enfin, là, oui, toute généralisation est une connerie, donc tu ne peux pas généraliser toutes les japonaises, toutes les françaises, toutes les italiennes, tous les trucs, donc bref, il y a des trucs comme ça, donc vous voyez ce que je veux dire, le rapport qualité-prix, il faut le regarder au-delà, et puis même certains KPI, Key Performance Indicators, certains chiffres qui vont être mis en avant pour dire, oui, ce téléphone va faire mieux, etc., on sait qu'ils peuvent être manipulés, il y avait Huawei ou Xiaomi, l'un des deux, enfin, les marques chinoises, qui savaient quand tu avais des... Comment ça s'appelle ? Des applications qui évaluaient la performance du téléphone, et du coup, quand ils sentaient que cette application était déclenchée, ils surboostaient sa performance pour faire croire qu'il était super performant, alors qu'en fait, non, il était performant à 80 en temps normal, et quand il y avait l'application qui tournait, il se mettait à 130, 140, tu vois, et donc, ça possède les trucs. Donc, voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver, surtout dans des milieux qui mêlent de l'informatique, etc., où on n'a pas les outils pour comprendre, même s'il y a des outils, ils peuvent être galvaudés. Effectivement, le rapport qualité-prix, c'est pas le truc sacro-saint, et on ne peut pas être en mode, ah oui, moi, je ne me fais pas berner, je sais comment fonctionne le monde, je vise toujours le rapport qualité-prix, etc., non, non, il y a toujours un moment où vous allez vous faire baiser, mais le gros de l'iceberg peut être évité, vous pouvez effectivement vous concentrer sur tout simplement ça, baisser le regard et les rayons du bas, effectivement, s'habituer à baisser les yeux, ça peut être utile dans la France de 2022, voilà, simple réflexe de survie, si vous prenez autour du stade de France ou autre, voilà, réitérez un peu ce que vous appliquez au quotidien, enfin au quotidien, plutôt, de façon hebdomadaire quand vous allez faire vos courses, et bien dans la rue, ça pourrait vous sauver, apprenez à faire la différence entre les rayons du bas du supermarché et les fameuses chances pour la France que vous pouvez croiser, et bien, voilà, adoptez le même truc, bon, voilà, petit blague, sinon, comparé le prix au kilo, oui, bien sûr, il y a plein de gens qui ne font pas ça, d'ailleurs, ils n'ont pas dit, mais toujours systématiquement, passer la... moi, je vois, je fais les courses une ou deux fois par semaine, je passe ma putain de liste au crible, après, j'ai ma... je ne sais pas si je l'ai là, mais j'ai mon ticket de caisse, je regarde tout, est-ce que les réductions sont bien faites, etc., il y a plein de gens qui ne le font pas, ou qui le font à la maison, mais après, vas-y, il va revenir, etc., bon, après, les mecs, ils se disent, peut-être, je fais à la maison, et après, quand je reviens la prochaine fois aux courses, je commence par aller au truc, ouais, ouais, j'y crois pas trop, c'est ce que mon père fait soi-disant, mais il le fait une fois sur dix, donc, non, non, prenez cinq minutes, là, pour redescendre vos trucs, alors, peut-être, parfois, la caissière, elle va vous regarder, ça arrive, elle s'est dit, merde, et il n'a pas confiance, etc., oui, mais il n'y a pas de confiance, et parfois, le truc ne se fait pas, t'es dans ton rayon, le truc te dit, il va y avoir une réduction de 30 centimes ou autre, et tu regardes, c'est un truc automatique, il ne s'est pas fait, bah merde, bon, après, pour 30 centimes, moi, je ne veux pas trop faire chier, mais en général, à partir du moment où ça dépasse un ou deux euros, je veux, bon, tu sais, parce que tu te dis, bon, il y a six personnes de queue, ça va me prendre quoi, 15 minutes minimum, est-ce que 15 minutes de mon temps libre, si précieux, parce qu'à un moment, ça devient si précieux, ce putain de temps libre, quand tu as un travail, une femme du sport, etc., et tu te dis, est-ce que 15 minutes, ça va valoir un euro, bon, si la personne n'est avec eux, tu te dis, bon, quand même, voilà, mais parfois, tu en as quand même plusieurs qui s'additionnent, là, tu te dis, bon, vas-y, il faut y aller, bref, 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 donc, vers les rayons du bas, enfin, moi, il n'y a même pas de rayons du bas, c'est juste, tu scannes l'ensemble du truc, donc, ça, pourquoi pas, comparer le prix au kilo, systématiquement, putain, oui, bien sûr, comparer le prix au lit, comparer le prix au kilo, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur tous les articles, sur tous les trucs, c'est, même moi, je tiens, moi, c'est même pas un réflexe de, c'est même pas un réflexe de, 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 c'est le prix, c'est juste de l'intérêt, c'est rigolo de comparer, enfin, moi, vraiment, c'est un truc, et, ma femme fait ça aussi, mon père aussi, il est un peu comme ça, il aime bien comparer les trucs, tu sais, c'est genre, pas comme, enfin, c'est pas comme un exercice de maths ou autre, mais, c'est un, comme un jeu, quoi, tu, tu sais, c'est un peu ludique, tu compares les trucs, etc, moi, ça m'intéresse, si c'était ma quichemar, alors, je comprends qu'il y en ait qui, 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 qui avait pas le temps ou autre, mais, moi, quand j'y suis, je compare tout le temps, le prix du riz, des trucs, si t'achètes 10 kilos, etc, alors, parfois, c'est rigolo, en plus, tu vois que le fameux format familial, t'économise que 3 centimes par rapport au format, tiens, tu dis, bon, vas-y, on va aller sur le format simple, du coup, c'est plus facile de segmenter, enfin, bref, il y a plein de trucs comme ça, et qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc, non, non, mais faites-le, faites-le, c'est toujours important, si c'est pas écrit, surtout que souvent, sur les étiquettes, c'est écrit en bas à gauche, le prix au kilo, parfois, c'est pas écrit, vous devez le calculer, etc, n'hésitez pas à le calculer aussi, si ça semble un peu ubuesque, parfois, ça arrive, il y a des erreurs, je sais pas pourquoi, mais il y a des erreurs, vous recalculez, vous trouvez que c'est pas le bon truc, bref, les courses, c'est un moment de détente, je sais pas quoi, c'est quand même un problème, parce qu'il y a plein de gens, t'as l'impression d'être comme un animal, à l'abattoir, j'en sais rien, tu vois plein de gens, t'as l'impression d'être une fourmi dans la machine, quand tu traverses un passage clouté au Japon, ou je sais pas quoi, tu vois ça, tu dis putain, je suis intégré dans cette machine immonde, ben voilà, c'est un peu comme ça au supermarché, mais essayez de temporiser cette situation, enfin temporiser, c'est pas le terme, mais rentabiliser, voilà, en vous intéressant un peu au prix au kilo, etc, faire une liste et si tenir, oui, 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 enfin moi, j'en fais pas, mais je sais que c'est un peu automatique, que j'ai quelques trucs, et enfin, c'est vraiment très rare que j'achète, que j'achète en dehors, après, je sais pas, et pourtant, on n'a pas particulièrement éduqué comme ça, mon père, surtout lui qui fait les courses, il pioche un peu à droite, à gauche, mais, moi, je sais que j'étais en Erasmus, à Chypre, et j'étais un peu dans ma période go muscu, et donc, c'est un peu les, ah non, non, et aussi même avant, quand j'étais déjà en école, la première année, que j'étais tout seul, j'avais un budget, j'avais pas énormément de budget, et je me disais, bon vas-y, t'as ce budget pour cette année, tu vas y dépenser, comme ça, et du coup, j'avais des super réductions, en début d'année, sur des boîtes de concert, et j'en avais acheté plein, je me dis, ok, comme ça, j'aurais pour toute l'année, en ayant dépensé après, et après, c'était super facile, c'était super facile, à tenir, et voilà, bon, je vous conseille de faire ça, tout simplement, mais bref, oui, effectivement, si vous avez, si vous allez aux courses, pour un besoin, pour le truc habituel, essayez de ne pas déborder, après, j'ai appris qu'il y avait un nouveau truc, en gros, tu peux commander, en ligne, ce que tu vas acheter, et après, genre, tu passes au drive, et les mecs, te donnent tes courses, comme ça, dans un drive, alors, il faut avoir une voiture et tout, moi, j'ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler, et du coup, ça, c'est pas mal, parce que l'ordinateur, enfin, le programme garde en mémoire, ce que tu as commandé sur internet, et après, tu te dis, vas-y, je revois ça, je revois ça, je revois ça, alors, ça fait très PNJ, parce que du coup, vous êtes un personnage non joueur, vous achetez toujours la même chose, vous êtes dans une boucle infâme, et voilà, il n'y a plus de place à la découverte, après, la découverte au supermarché, est-ce le meilleur moment de votre vie, je ne sais pas, mais, c'est un peu triste de faire ça, mais au moins, tu sais que tu es sur les mêmes besoins, les mêmes trucs, le riz, les pâtes, les trucs comme ça, le budget, tu as calculé une fois, et tu le réitères, et c'est très bien, moi, ce que j'avais fait à Chypre, je me disais, ok, il fallait tant de protéines, tant de lipides, etc. par jour, j'achetais, enfin, énormément d'oeufs, moi, je mange peu de viande, quand je suis tout seul, après, ma femme adore, donc, elle cuisine beaucoup, mais quand je suis tout seul, je ne mange quasiment que des oeufs, donc voilà, il y avait mes oeufs, il y avait le fromage bon, il y avait les trucs, il y avait l'huile d'olive, etc., et j'achetais que ça, que ça en boucle, alors parfois, oui, tu faisais plaisir, tu prenais un petit truc, si tu voyais qu'il y a un truc sucré ou autre, à côté, mais ça doit vraiment revenir de l'exceptionnel, voilà, un petit gâteau de temps en temps, et ça, plutôt chez le pâtissier ou autre, effectivement, si vous conservez le socle dur, après, bon, vraiment, il y a le problème, vous allez m'épingler en commentaire, sur le fait que, oui, je fais des courses au supermarché, et pas aux maraîchers ou autre, bon, après, je n'habite pas très à côté, si j'avais une voiture, je pense que je pourrais me donner à ce genre de truc, à un moment, j'avais commandé des paniers d'AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, du coup, c'était des mecs qui livraient un peu dans ma ville, et puis, il y avait, c'était, en gros, donc, c'est des paysans du coin, qui normalement font une agriculture raisonnée, et qui, chaque semaine, pour, je ne sais pas, 10, 15 euros, je ne sais plus, je crois que c'était 15 euros, moi, à l'époque, par semaine, et bien, tu apportais pas mal de fruits, légumes, et c'était sympa, tu avais ton panier, au final, tu t'organisais bien, et c'était suffisant pour deux, je ne sais pas, à la fin, moi, c'était compliqué, enfin, franchement, ça me saoulait d'aller me déplacer ce jour-là, pour aller le chercher, moi, il n'y avait pas la livraison, et puis, les légumes, après, c'est normal, quand tu prends des trucs d'AMAP, ça ne va pas forcément être parfait, tu sais, tu avais des petits granulés, pour ça, je m'en prends un peu, mais, je me disais, il y a quand même plusieurs trucs qui s'additionnent, vas-y, j'ai arrêté de le faire, quand bien même, j'ai un peu le budget, bon, il faudrait peut-être que je m'y remette, parce que c'est une manière sympa de soutenir l'agriculture locale, et de manger des trucs locaux, pareil, bref, sinon, quand je suis au supermarché, je ne consomme quasiment que des trucs français, et, en fait, non, ça, c'est quand je suis tout seul, parce que dès que je suis avec ma femme, il y a du riz, il y a des trucs, voilà, il y a plein de choses, donc là, ça dépend, mais oui, d'ailleurs, très peu de choses en sachets, enfin, très peu d'éléments transformés, etc., si vous avez du temps libre, normalement, vous allez gagner de l'argent, en investissant ce temps libre, dans la transformation de produits bruts, donc, du poivron, enfin, des patates, etc., plein de trucs que vous achetez, plutôt qu'acheter des trucs directement pré, les fameux plats pré-cuisinés, vous voyez, où là, il y a de la marge, il y a de la valeur ajoutée, qui se crée pour le producteur, de vous travailler ce plat, etc., et ça revient beaucoup plus cher au kilo, vous comparez, je ne sais pas moi, des pâtes ou autres, en plus, après, si vous allez chez le traiteur, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui achètent ça, des plats de pâtes directement cuisinés ou autres, mais, enfin, vous comparez, ça n'a rien à voir, c'est 4-5 fois plus cher au kilo, que si vous préparez les pâtes, et que vous faites une petite sauce à côté, etc., en plus, vous contrôlez plus rapidement le gras, etc., que vous mettez dans la sauce, donc, bref, ça, voilà, une injonction à acheter les produits non transformés, directement, du sucre, des trucs, voilà, et après, à cuisiner par vous-même, vous avez le temps, normalement, si, si vous avez le temps de regarder mes vidéos, après, non, si vous êtes au boulot, etc., et qu'après, vous rentrez, mais si même, vous pouvez forcément vous trouver 30 minutes par jour, ou 2 heures le dimanche, pour vous préparer des gros plats, et après, vous les mettre dans des tupperware, des petites boîtes thermétiques, et vous les remangez au fur et à mesure de la semaine, c'est très bien, vous variez le plat une fois par semaine, enfin, bref, ça fait partie des trucs pour économiser de l'argent, et, 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 et avoir des trucs savoureux, et augmenter vos compétences, et réduire votre budget, en cuisine, et réduire votre budget, donc, faites ces trucs-là, et, les gens gueulent, quand il y a BFM ou autre, qui diffuse, ce genre de conseils, parce qu'ils disent, ouais, c'est tenu par le milliardaire, etc., je comprends, mais à un moment, il y a, il y a deux discours, effectivement, on doit pas culpabiliser les prolos, parce qu'ils font pas, enfin, si, on doit, à un moment, si, il faut taper à tous les niveaux, il faut taper sur l'évasion fiscale, etc., et il faut taper sur les autres, enfin, je suis désolé, et il faut pas gueuler, là, comme, avec des pudeurs, les prolos, ils font tout bien, ils s'endettent pas du tout, si, il y en a qui s'endettent, il y en a qui achètent des trucs, oui, mais c'est pour leur plaisir, etc., mais merde, mais à un moment, si t'es dans la merde, tu t'arrives pas à investir, etc., ben, tu fais ce qu'il faut pour, pour, et après, tu demandes en plus, et tu t'organises, voilà, tu fais comme dans Germinal, tu fais des grèves, etc., c'est très bien, mais, à côté, déjà, mais dans Germinal, de s'y tenir, et ne pas aller faire ses courses, quand on a faim, oui, effectivement, manger plutôt, avant de, d'aller faire ses courses, sinon, on achète des trucs inutiles, on est, c'est comme quand, on va, on va croiser une femme, laide, voilà, avec un coup dans le pif, et ça fait longtemps, qu'on a pas baisé, et ben, oui, excusez-moi, faites métaphore, c'est un peu pareil, et bien, oui, quand, qu'on me donne l'envie, puis la lumière, voilà, quand on vous donne l'envie, vous allez vous rabattre sur tout, et donc, si vous avez faim, vous allez acheter plein de merde inutile, et après, vous allez regretter, ça va vous coûter cher, et vous allez prendre du poids, vous êtes des sales merde, alors que si vous y allez déjà combler, hop, hop, vous allez moins succomber, et donc, c'est très bien, et pareil, si, si vous allez, en soirée, en ayant, vous en étant tiré le poireau, une ou deux fois sur la tige, et en gardant un niveau de sobriété heureuse, convenable, et bien, vous n'irez pas peut-être, vous dévergourder avec, avec, allez, continuons, BFM pour les clochards, tu as faim, bah mange, les coplus, et les marques repères, c'est un classique, par contre, ne pas faire ses courses quand on a faim, c'est-à-dire, c'est-à-dire quand t'as un creux, effectivement, vous avez vu, c'est un peu ambiguo, les gens ne comprennent pas, quand on a faim, on a tendance à acheter n'importe quoi qui fait envie, bah, encore une fois, ça paraît évident, mais il y a plein de gens qui ne savent pas, ou qui n'appliquent pas ces règles, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont fiers d'eux, ou parce qu'ils oublient, ou autre, mais à un moment, il faut les appliquer, s'il y a des temps de crise, etc., et oui, à un moment, il faut raccourcir d'une tête, certaines personnes, qui peuvent être responsables, de cette situation, je suis d'accord, il y a une lutte politique, etc., mais à un moment, tu t'adaptes, c'était pas que dans la dénonciation, dans la rue, baisser les yeux, payer ses impôts, baisser les yeux, signer un compta de travail, avec une paix de mesères, baisser les yeux, d'ailleurs, c'est quand les impôts, parce que j'ai reçu le message, impôts, région parisienne, date, excusez-moi, est fixée au 8 juin, donc c'est comme l'année dernière, ça va, il me reste 4 jours, les français ont voté Macron, ils sont d'accord avec BFM, c'est pas les français, c'est les boomers, les bourgeois, et du coup, oui, eux sont d'accord, mais bref, BFM 2024, comment négocier son salaire à la baisse, pour devenir éco-responsable, bordel, ça a encore augmenté, qu'est-ce que je vais prendre, donc là, il y a quoi, il y a le truc, cassoulet, William Sorin, baisse les yeux, quoi, baisse les yeux, le pécor, prendre l'éco-plus, on est trop cher, pourquoi, et ok, c'est bien victime, même pas, tu nous regardes le prolo, voilà, ça va donner naissance à un super sticker, putain, les chevaliers, les templiers, bon duel, etc, effectivement, mais pareil, qui va acheter des trucs, William Sorin, bon duel ou autre, enfin, je sais pas, jamais de ma vie, jamais dans ma vie, plus jamais acheter du William Sorin dans ma vie, non, moi, j'achète toujours les trucs, il y a plus qu'autre, quand bien même, je gagne bien avec ma femme, qu'on met énormément de thunes de côté, que voilà, je sais pas, tu, à un moment, tu compares, ça te fait pas gagner plus que ça, et puis en plus, non, on a pas la télé, donc on est pas matraqué par la pub, mais même si j'étais matraqué par la pub, je sais qu'une, qu'une marque a fait de la pub, etc, enfin, il y a un différentiel, après, parfois, il n'y a pas tellement de différentiel, donc là, je prends, je prends la marque normale ou autre, pas la marque des distributeurs, mais sinon, systématiquement, mais déjà, des petits pois, ça, c'est un plat cuisiné, donc déjà, jamais j'achète, qu'à saouler, à part s'il y a vraiment des grosses réductions, qu'il y en a deux pour le prix de quatre, enfin, j'en sais rien, et que je vois que c'est vraiment pas cher, j'y vais, allons-y, quoi, mais sinon, vraiment, jamais, jamais, j'achèterai ça au prix fort, à part, non, non, jamais, et à la limite, des petits pois, enfin, j'en sais rien, moi, les petits pois, j'en achète deux, trois fois par an, et encore, enfin, non, j'en achète plus, parce que je sais pas, j'achète les trucs frais, et si je les achète, ce sera surgelé, et ce sera moins cher, donc, après, il y a des gens qui n'ont pas de système de surgélation, enfin, j'en sais rien, au Cambodge, oui, en France, très peu, donc peut-être, mais ça, ça vaut, enfin, pourquoi acheter des trucs en concert, enfin, si, les concerts, c'est bien, c'est pas trop cher, mais, ouais, tu veux varier, tu veux acheter des petits pois à la place d'autres choses, oui, non, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup, après, je me suis pas trop renseigné sur la différence au prix entre des petits pois de marque et des petits pois de normaux, mais, enfin, je sais que, normalement, basiquement, si j'achète des concerts, j'achète les trucs basiques, à part si je vois qu'il y a une réduction au kilo, mais, bref, je sais pas, vous, est-ce que vous achetez des petits pois boncduels ou autres, et en fait, j'ai parlé des petits pois surgelés, mais en fait, je m'en souviens plus, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de ça, je sais pas, moi, j'achète quasiment que du frais, à part, après, bien sûr, enfin, non, tout ce qui rit, mais même patates, vous avez, au moment des patates, là, vous voyez, vous les achetez fraîches, de toute façon, les patates, vous avez pas acheté surgelés, ça va être plus cher si vous les achetez surgelés en frites ou autre, que si vous les achetez par sachet de 20 kilos, au moment où ça peut coûter 25, 25 ou 20 kilos le centime, 20 centimes le kilo, achetez-les à ce moment-là, mais, sinon, il me reste du temps, vous pouvez aller sur du riz ou autre, enfin, bref, est-ce que je vous ferai pas une vidéo, budget, une fois intéressante, avec tout, avec tout le budget, ça pourrait être pas mal, mais, non, puis ces réductions que vous faites à un moment ou à un autre, se répercute sur le fait que vous achetez des oeufs de meilleure qualité, des produits français, etc., bref, il y en a qui parlent de mépris de classe, à quel moment, c'est du mépris de classe, connard, c'est de l'éducation, de l'éducation financière, et c'est tout à fait normal, alors, et il y a plein de gens qui le font pas, donc, à un moment, faut faire, tu vas voir sur le putain de groupe des licornes, il y a plein de meufs qui le rejoignent, qui disent, ah, c'est super, merci, pour ces conseils, alors que c'est la base de la base de la base, et pourtant, il y a plein de gens qui l'ont pas, et elles ont besoin d'être dans des groupes comme ça, pour se ménager, et se créer cet engouement autour du maintien du budget, alors que c'est la base, et bah oui, il y a plein de gens qui n'ont pas cette base, et moi, je suis débile à plein d'endroits aussi, attends, à quel niveau, enfin, je sais pas, mais il y a des trucs où tu te dis, mais n'importe quelle personne normale développe ses compétences, et ce mec là, par exemple, moi, je raconte beaucoup trop de choses, j'ai la langue trop pendue, des trucs que je devrais garder, dans la sphère intime ou autre, le bon sens commun, dire, mais ta gueule, garde ça pour toi, et moi, je sais pas, j'ai pas cet automatisme, je vais parler trop, je vais, voilà, il y a des gens qui ont des sensibilités différentes, et il faut rappeler des conseils de bon sens, comme dirait Papacito, et il y a plein de gens qui n'ont pas, et qui ont des problèmes financiers après, alors que s'ils se tenaient à ces trucs là de bon sens, et bien ils en auraient pas, donc c'est important, BFM demain, l'essence vous coûte cher, alors prenez le bus, BFM cet hiver, facture de chauffage trop élevée, baisser le chauffage, non mais ça c'est vrai, il y a plein de gens qui n'ont pas d'alternative, c'est vrai, mais il y en a plein qui l'ont, et qui ne le prennent pas, le bus, ce truc comme ça etc, alors un côté il y a des problèmes structurels, oui il y a sens tout ça, qui sont à revoir, bon après là ça devient la géopolitique, c'est compliqué, et il y a des gens qui se servent au passage, mais à voir, à voir, les taxes tout ça, c'est un truc assez complexe, mais il faut prendre le sujet dans sa globalité, est-ce qu'on a besoin de rembourser la dette, je sais pas, il y a ce truc là aussi, beaucoup d'autres pauvres prélevés vont dans la dette, à un moment le débat de la dette, c'est un des trucs dont découle quasiment tout le reste, donc il y a plein de choses, c'est un sujet très complexe, mais en tout cas, c'est pas des trucs que tu gères, alors que le fait de prendre le bus, d'avoir 20 minutes en plus, d'avoir des mecs plus ou moins agressifs à côté de toi, ça dépend de l'heure à laquelle tu y vas, bah ça c'est un truc que tu peux prendre toi-même, et où tu peux économiser de l'argent, facture de chauffage trop élevée, baisser le chauffage, mais putain, oui bien sûr, alors ça vous rend fou, parce qu'on vous dit, renier votre qualité de vie, ou je sais pas quoi, mais putain, c'est la maîtrise du budget, et ça je suis d'accord, enfin, moi je me chauffe pas, je me chauffe pas, enfin là j'ai ma femme, c'est différent, donc on allume les radiateurs, etc, mais quand j'étais à l'époque tout seul, j'allumais jamais mon putain de radiateur, il faisait je sais pas, 11, 12 degrés, bah oui, je mettais 3 épaisseurs, et je mettais une couverture sur moi, quand je bossais, quand je jouais, et puis même, faites du putain de sport, faites des pompes ou autre, je vous jure, votre corps va se réchauffer, après vous aurez trop chaud, et je faisais ça, je faisais des pompes, je faisais des trucs, etc, et ça gardait la chaleur, et pendant la nuit, effectivement, bah tu mettais ta grosse couette, et une couverture au dessus, ta chaleur tu la gardais, et tu, 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 t'avais pas froid, et donc je passais tous mes hivers sans chauffage, alors après, je comprends qu'on peut pas tous être comme ça, qu'on est pas tous des jeunes, et que si t'as des enfants, c'est un peu, c'est un peu le bordel, mais quand vous êtes des étudiants ou autre, c'est un train de vie qui est adoptable, après, à voir si c'est pas mauvais sur, sur le long terme, mais je pense pas, je pense que, que, que c'est bon, on s'est fait sélectionner génétiquement, dans des conditions beaucoup plus dures que ça, je suis pas sûr que ce soit si mauvais, que ça pour la santé, et, 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 et bon, si vous avez des parents, vous êtes pas obligés de, 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 de dépenser autant de thunes que ça, etc, bref, pareil pour l'eau chaude, enfin moi je prends les douches le matin, en fait je prends une douche le matin, très rapide, deux minutes, d'eau froide, systématiquement pour me réveiller, pour être en forme pour la vidéo, parce que je tourne la vidéo tôt moi, je tourne la vidéo avant le boulot, et est-ce que vous pensez que je pourrais tourner la vidéo, avant le boulot, si je me mettais pas une grosse claque le matin pour réveiller, non, si je serais en position, ah là là je suis flémard, je vais dormir une heure de plus pour le boire, parce que je suis tout le temps crevé, et je vais, je vais aller au boulot après une heure, mais non je me lève plus tôt pour faire la vidéo, et comment se fait pour avoir ma détermination pour me lever plus tôt, je prends une douche à l'eau froide, et donc si c'était que moi, je prendrais ma douche à l'eau froide chaque jour, deux minutes, tac, et comme ça, comme je le faisais à l'époque où j'étais célibataire, mais ma femme m'oblige à prendre la douche chaude le soir, parce qu'elle dit que sinon, je sens moins bon, donc voilà, je suis obligé, je suis pris dans un train de vitre dispendieux, mais bref, si vous êtes tout seul, il y a plein de trucs, oui, vous n'avez pas besoin de prendre des douche chaudes, vous n'avez pas besoin de mettre le chauffage en hiver, il fera douce dans votre chambre, ça va, bon après ça dépend, ça dépend où vous êtes, si vous êtes vraiment dans un endroit isolé, où il n'y a personne d'autre qui met le chauffage ou autre, là peut-être oui, vous allez être en dessous de 12-13, et c'est compliqué, mais sinon, ça va, ça se fait, faites du sport, etc, je ne sais pas, bon, 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 il faut se réguler, si, si, la truc est trop chère, vous n'allez pas faire, c'est trop cher, vous allez dire, bon, vous êtes d'accord, j'anticipe, je fais des trucs, et en plus, de la contrainte, n'est plein de choses bien, vraiment, si on était né directement, en ayant chaud, en ayant truc, etc, on n'aurait pas eu besoin de faire le feu, on n'aurait pas eu besoin de faire plein de trucs, et on serait resté des animaux débiles, et parce qu'il y a eu ces contraintes, on s'est affiné, on a développé des compétences, et voilà, c'est très bien, et donc le fait, après, de vous, de vous challenger, excusez-moi le terme, et vous mettre au défi sur le maintien du budget, sur le fait d'avoir champ en journée, fait que vous allez faire du sport, fait que vous allez perdre du poids, fait que vous allez peut-être choper des habitudes habituelles, etc, fait que vous allez peut-être dans un engouement, où vous dites, bon, vas-y, qu'est-ce que je peux faire, je vois que mon temps libre, enfin, je sais pas, vous allez vous mettre un peu en mode comme ça, et vous allez commencer à évoluer, à, je sais pas, oui, à lancer des projets, à faire des trucs sur vous-même, etc, donc, pour moi, ça peut être une spirale positive, après, je suis d'accord que, quand il y a des milliardaires ou autres, qui vous disent, bon, les prolos, arrêtez de vous baisser, de vous chauffer, etc, voilà, je comprends, c'est, c'est, je comprends, mais à un moment, moi, je suis d'accord, intrinsèquement, c'est ma logique à moi, intrinsèquement, je pense comme ça, à ce moment, je me dis, le chauffage est cher, mais t'as pas besoin du chauffage, à un moment, enfin, moi, je voulais pas acheter de lit, je voulais dormir par terre, etc, bon, après, on s'en fout, un lit, c'est 20 balles, enfin, on en a trouvé par terre, là, au moment où les gens jettent les trucs, vous savez, une fois par mois, et ils jettent des trucs, et on a trouvé un super matelas, on a regardé, il vaut 400 balles, le mec l'achetait, on sait pas pourquoi, avec ma femme, on rentrait, bon, on l'a pris, du coup, on l'a ramené à la maison, bon, effectivement, le truc de dormir par terre, moi, je faisais plus ça pour tester, en gros, ça a duré quelques temps, mais, bon, bref, il y a plein de trucs comme ça, où vous pouvez vous mettre au défi, et vous dire, bon, ok, je peux économiser de l'argent là-dessus, donc, je suis d'accord, et je suis d'accord qu'il y a une éducation, ou en tout cas, proposer ses idées à la réflexion, bref, non mais sérieux, je suis choqué de voir BFM conseiller d'acheter, en regardant le prix au kilo, tout le monde regarde le prix au kilo, passé 88, il y a plein de gens qui le font pas, il y a plein de gens qui regardent pas la, moi, je vois, je vois, les gens, ils achètent comme ça, comme des automates, nous, peut-être sur le forum, on est un truc un peu différent, on remet plus en perspective le monde, ou je sais pas, mais, du coup, on adopte un peu ces trucs, et puis, on voit des gens un peu très critiques, etc., donc, on développe un peu ces systèmes, ces habitus, j'en sais rien, ou peut-être qu'on vient, mais j'ai l'impression qu'on est un peu surreprésentés, dans cette manière-là de faire, sur le forum, par rapport à la population lambda, qui, je sais pas, qui a pas le même niveau d'éducation financière, vivement la suite des conseils, vous n'avez pas suffisamment de nourriture dans votre placard, n'hésitez pas à mastiquer lentement chaque bouchée, vous aurez une plus grosse impression de satiété, mais connard, mais moi, je le fais pas ça, je mange comme un putain de glouton, et je mange énormément, et après, ça fait que merde, je suis gras, je dois faire du sport ou autre, oui, depuis que je suis petit, et ça, c'est peut-être un truc qu'on vous répète, depuis que je suis petit, les gens disent, mâche lentement, du coup, ton processus de digestion comment, etc., c'est bien, et c'est mieux mâché, tu vas mieux digérer, etc., c'est la base de la base, moi, je le fais pas, vous me voyez bouffer, je suis comme un animal, et c'est un problème, et je dois y réfléchir, et je dois me faire violence, voilà, je vous disais, il y a des trucs qui coulent de source, moi, ça ne coule pas de source, donc oui, ce conseil est bon à prodiguer, et si je suis avec des gens, bon, ça me fait chier quand ils disent, mâche lentement, ou autre, et de toute façon, les gens ne le disent pas, parce qu'on est des adultes, mais en vrai, j'ai besoin de ce rappel, sinon, moi, je suis comme un chien, je mange super vite, là, vous mettez un truc, un chat, le chat ne va pas forcément manger vite, alors que le chien mange toujours vite, et peut mourir, même si tellement il bouffe trop, donc, il y a un truc, il y a un sujet à ce niveau-là, et oui, si tu manges plus lentement, tu auras une satiété plus grande, donc c'est, c'est un conseil bien, c'est un conseil bien, votre enfant a faim, mettez des cailloux dans une marmite, et faites semblant de préparer à manger, jusqu'à ce qu'il s'endorme, s'il finit par s'en rendre compte, emmenez-le dans la forêt, et pensez à bien vérifier qu'il n'ait pas pris de cailloux dans ses poches, pour retrouver le franchement, excellent, petite, putain, référence au petit poussé, excellent, oui, la soupe de cailloux, il faisait ça dans le fameux livre, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Balzac et la petite tailleuse chinoise, écoutez, attentez, attentez, le truc de cailloux, bon, non, je pense que ça peut, je sais pas, il peut y avoir de la terre, etc, c'est mauvais, mais, non, non, la maradinerie a une limite quand même, le chauffage max 16 degrés, la clim 28%, mais déjà c'est quoi la clim ? Déjà c'est quoi la clim ? Tu crois que j'ai la clim, moi ? Non, quand il fait chaud, quand il fait chaud, je vais dehors, et puis non, ok, d'accord, bon, effectivement, il y a des épisodes caniculaires, c'est difficile, mais je sais pas, tu te mets de l'eau sur le corps, tu, après ça dure que quelques jours, en général, cette canicule, alors je suis d'accord, si t'es un vieux, etc, que tu risques de crever, tu dois, tu dois faire des efforts, mais, à quel moment, en fait, en France, t'as une clim, et à quel moment tu, enfin je sais pas, non, j'ai pas de clim, décélérer pour économiser l'essence, faites tourner votre lave-linge la nuit, alors ça, oui, apparemment, il y a des horaires, etc, mais ça marche pas si bien que ça, de toute façon, nous, on peut pas le mettre le lave-linge la nuit, on a un lave-linge, déjà, au Cambodge, non, au Cambodge, vu que c'était ma femme qui travaillait, c'est moi qui lavais le linge, à la main le jour, j'étais bien moins efficace qu'elle, ici, on en a un, par contre, c'est dans notre chambre, donc en fait, comment tu le fais tourner la nuit, non, non, à la limite, on essaye de le faire tourner, enfin, c'est compliqué, je peux pas le faire tourner quand je suis au boulot, parce que souvent, j'ai des, enfin, non, c'est pas si compliqué que ça, en fait, tu le fais tourner après le boulot, mais bref, on peut pas trop le faire tourner au boulot, parce qu'il y a souvent des conférences ou autre, et la nuit, non, mais on dort, après, on a déjà fait une ou deux fois la nuit, mais c'est pas pour des raisons d'électricité, c'est parce que c'était mal quand je venais, et qu'on regardait un truc, enfin, bref, douche 5 minutes max, et 3 fois par semaine à l'eau froide, oui, oui, bah, oui, moi, quand j'étais tout seul, je faisais ça, effectivement, 5 minutes max, oui, je comprends pas les gens qui prennent des douches longues, ça m'arrive jamais, et oui, bien sûr, si tu peux faire, enfin, froide, oui, après, moi, j'ai une contrainte, et j'arrive pas à faire plier ma femme là-dessus, donc je suis obligé de la prendre chaude avec elle, mais, mais de base, oui, oui, si t'es tout seul, tu la prends froide, et 3 fois par semaine, ça suffit, après, bon, tu vas pas, enfin, 3 fois par semaine, non, moi, je dois prendre chaque jour, quand même, donc là, j'exagère, mais chaque jour, et, oui, après, le savon, tu prends le savon de Marshall, pas cher, voilà, t'as pas besoin d'acheter de la merde, ou Shoya, ou je sais pas quoi, tu prends ce truc là, manger du copus, à veiller à ne pas faire vos courses quand vous avez faim, oui, 7ème puissance mondiale, mais après, tu répercutes ses gains, autre part, tu répercutes ses gains, autre part, c'est risible, mais, tu peux économiser de l'argent comme ça, et le mettre sur je sais pas quoi, un projet, nous, nous, on fait vraiment la torture, on se met un peu en mode commission comme ça, comme ça, dans 2 ou 3 ans, elle peut acheter un restaurant sans faire de prêt, sans faire de prêt, et, ou en faisant un prêt minime, et comme ça, voilà, elle est libérée du salariat, elle va être son propre patron, c'est très bien, et, et, et c'est chouette, donc, oui, toutes ces, toutes ces dizaines d'euros qu'on économise chaque mois, ça fait qu'au final, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux sortir de, enfin, tu peux t'émanciper, on va dire, financièrement plus rapidement, après, oui, bien sûr, quand tu reçois un héritage ou autre, c'est sans commune mesure, donc, effectivement, il y a, tu vois, t'auras beau rogner sur tes trucs en tant que prolo, tu, 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 c'est vrai, mais bon, agis à ton échelle, parce que le reste, tu, tu peux pas trop le modifier, votre FICO n'est pas, s'est rempli, acheter un mini frigo, bon, ça, c'est de la merde, mais quoi que, je crois que, c'est pas si con que ça, les gars, c'est pas si con que ça, à quoi ça sert un putain de gros frigo si vous êtes tout seul, est-ce que vous avez vraiment besoin de garder, de conserver autant de choses, non, au Cambodge, ok, ils ont, enfin, certaines personnes ont des frigos, Mais il y en a plein qui en ont pas Et pourquoi ? Parce qu'ils se ménagent le temps Ils travaillent Ils ont des horaires aussi remplis qu'en France Mais eux ils ont le temps d'aller au marché Ils s'optimisent comme ça Ils vont avant le boulot ou autre Le marché ouvre à 6h Tu vas à 6h du matin avant le travail Et tu fais comme ça chaque jour Il y a un petit truc social qui se passe C'est très bien Et du coup tu manges beaucoup plus de local Bon après ça dépend Tu peux toujours apporter des trucs du Vietnam, Thaïlande etc Mais il y a toute une organisation qui se met en place Donc oui t'as pas fondamentalement besoin de frigo On s'est basé sur le frigo par confort de vie Et voilà mais pendant toute une époque Il n'y en avait pas de frigo Et ça marchait bien Et c'était juste un habitus différent Et je suis d'accord que pour des gens qui sont habitués Vous avez bon dire comme des cabris Frigo, douche froide etc Mais putain à un moment C'est un peu extrémiste Mais moi je vois pas le problème Vraiment je vois pas le problème pour moi De base le confort ça me fait suer Je me dis mais putain Quand tu t'embourgeoises comme dans Rocky 3 Tu deviens une merde Donc déjà de base je vois ça Tu peux te reposer de temps en temps une fois Et une fois de temps en temps Quand t'as fait des efforts ou autre Mais je ne supporte pas cette mentalité D'être tout le temps Dans cet état de larvesque Je sais pas Moi ça fait étiquette Mais je sais que je suis une exception Et vous acceptez pas qu'on critique Mais si moi je fais partie Des personnes qui critiquent là dessus Et qui sont d'accord un peu avec les gens qui critiquent Ne pas faire ses cousses quand on a faim Les golems à famille restent chez vous Bon il y a des trois de QI qui comprennent pas Pendant ce temps là aux Etats-Unis Une famille modeste remplit un chariot courrier C'est bien aux Etats-Unis Tu veux que tout le monde soit des obèses Parce que justement il n'y a aucun frein Et que les mecs prennent du sucre Ils ont du soda Ils ont des putains de foie gras Comme des Comme des oies C'est ça le modèle C'est ça le modèle Du coup comme les gens glissent sur leur pente naturelle Oui ils ont des trucs énormes Oui ils consomment du sucre et du gras Waouh Ils ont tout ce qu'ils veulent Bah bravo ils sont gras Après tu crois qu'ils ont pas de problème Et non non c'est un problème Et plus tu laisses la marge Faites ce que vous voulez Ayez tout ce que vous voulez Au niveau de bouffe etc Mais plus t'as T'as ce type de problème Oui l'obésité est une maladie L'obésité est une maladie Mais putain non Enfin oui un peu Il y a tout Effectivement il faut prendre en compte Ce que les experts disent Mais à un moment il y a Il y a quand même Il y a quand même toi Qui sait pas te mettre de frein Et pourquoi tu te mets pas de frein Parce que ta société est là Te bombarde de pubs Te mets de la profusion Sous le nez Il y a un tiers des trucs Qui sont mis en rayon Qui vont être jetés Parce que c'est pas Ils vont dépasser la date limite Ou que sais-je D'ailleurs regardez toujours La date limite Ils le disent pas Moi Je passe toujours au truc Des dates limites Et quand j'achète des trucs Un peu savoureux Je vous ai dit Des yaourts Des trucs comme ça Oui parce que de base Moi si j'ai Après comme je vous dis Il y a ma femme Donc ça diffère un peu Elle a plus des Mais moi de base J'achète pas de yaourts J'achète le pot De 1 kg 1,5 kg de fromage blanc Là qui coûte le moins cher au kilo Et je vais le couper avec du cacao En poudre maigre Voilà qui coûte pas cher Et je fais Enfin ça je le faisais à l'époque Quand je faisais de la muscu Maintenant je le fais plus Je sais pas J'en mange moins J'ai besoin de moins de calories Donc je fais plus Mais à l'époque C'était ce que je faisais Et par contre Si je voyais qu'il y avait Une date courte 50% ou autre Du yaourt Je voyais que ça coûtait pas trop cher C'est à peu près équivalent Au fromage blanc Bah effectivement Je prenais de temps en temps Mais encore non Parce qu'à l'époque J'étais en truc go muscu Donc je voulais pas trop de sucre Après je voyais C'était des trucs pas trop sucrés Donc vas-y Je pouvais y aller Donc ce genre de trucs Voilà et ça nous arrive maintenant On va passer On va voir le bac 30% 40% Ça peut être intéressant On va prendre des trucs comme ça Du boudin blanc Des choses comme ça Vous voyez des trucs un peu Qui sortent de la normale Pour un repas Pour un repas savoureux Mais au prix faible D'ailleurs Vous allez dire Bourgeois tu manges des huîtres Oui Mais putain Dans mon Dans mon supermarché Les huîtres j'achète à moins 70% Parce qu'il y a des gens Qui je sais pas Ils achètent les huîtres au prix fort Et après il reste des huîtres Effectivement les huîtres Si tu les manges Après la date limite De 2-3 jours Et bah ça va être Ça va te baiser Tu peux avoir des Ascari ou autre Alors après tu t'en fous Tu vas à la Comment ça s'appelle À la pharmacie T'achètes des anti-hémantiques Là t'achètes du flux vermal Et normalement Tout va bien se passer Mais Oui Moi j'achète souvent des huîtres A moins 70% le kilo Et on se bouffe des huîtres Et je sais ouvrir plein d'huîtres Et je m'en ouvre 24 autres On en achète plein Ça coûte un peu cher On mange pendant 2 ou 3 jours Mais on est très content Et c'est bon les huîtres Et enfin moi j'aime dire les huîtres Ma famille aime bien les huîtres Donc Et ma femme aussi au Cambodge Elle mange beaucoup de De bulots De trucs comme ça De trucs de la mer Et les huîtres C'est un truc stylé Donc oui elle mange des huîtres Avec du vinaigre Balsamique Avec du Des oignons Mais on les achète pas cher A moins 70% Donc faites ça Faites ça Vous mangez comme un roi Tout en payant ça De vraiment très peu cher Après je suis bien d'accord Il n'y a pas tous les supermarchés Qui vendent des huîtres A moins 70% C'est très rare Même moi je vous dis J'achète ça C'est très rare Ça arrive 2-3 fois par an Mais quand ça arrive C'est toujours un bon moment Ah putain Ça Les huîtres à moins 70% En vrai c'est la honte Dans les rayons Quand tu te baisses Pour prendre le exo plus Allez ta gueule Il n'y a pas de honte Non non c'est normal Même Et c'est bon Des conseils déjà appliqués Par les pauvres Depuis des dizaines d'années Pas forcément Tu vas sur le groupe Des licornes Non c'est pas appliqué par tous Donc arrêtez avec ce mantra C'est vrai qu'il y a des gens Qui font ça Mais il y a plein Qui le font pas Oui ils pensent Que les pauvres sont trop cons Qu'ils n'ont pas capté ça Qu'ils n'ont pas de retenue En somme des moutons Qui ont besoin d'un berger Ils ont de la chance Que 90% de la population française Soit atteinte de gomméité chronique Non mais je suis d'accord C'est chiant de se faire dire ça Et c'est rien quand vous appliquez Mais c'est pas la norme Il n'y a pas tout le monde Enfin si c'est sans doute la norme Mais c'est pas la majorité Si c'est peut-être même la majorité Mais c'est pas l'exhaustivité des gens Tout ménage qui fait attention A ces courses Applique tout ça Si ça vous paraît si absurde C'est que soit C'est pas vous qui gérez Et payez vos courtes Soit vous n'avez pas De problème d'argent Ok au début de la crise Les gens faisaient des stocks Etc Effectivement Le truc des stocks Au moment où il y a des gens Parle de pandémie ou autre C'est problématique Après il y a Ça crée des pénuries ou autre Mais enfin moi oui Ça fait 10 fois que je vous en parle Toujours des stacks Des stacks de 20 kilos de riz Toujours avoir plusieurs Dizaines de kilos de riz D'avance Déjà parce que c'est pas cher Déjà parce que ça diminue Votre trajet jusqu'au truc Et ensuite parce que S'il y a une pénurie En plus vous avez votre riz C'est bon D'ailleurs Ça devrait être enseigné En fait non Ça devrait même pas être enseigné La France devrait produire Des autocuiseurs de riz nationaux Qui devraient produire Voilà ça coûterait 25 euros Ces produits en France Il n'y a pas de marge dessus Ça devrait être donné A chaque foyer Et à côté Je sais pas Tu produis du riz de Camargue Parce que ce truc là Est absolument incroyable Ou alors Tu fais une alternative A du riz Avec à partir de blé Qui puisse se cuire Dans ce truc là C'est absolument incroyable Vous mettez votre flotte Vous mettez votre riz Vous appuyez sur le truc T'as pas à t'en soucier Et ça cuit le riz parfaitement Et ça t'apporte 80% Enfin peut-être pas Mais 60% De tes calories Chaque jour Et c'est très bien Et ça te coûte pas cher Et t'as pas à t'en soucier Et tu vas pas trop risquer De le cuire ou autre Et vraiment L'autocuiseur de riz Et le truc incroyable C'est l'alpha et l'oméga En termes de cuisson De cuisine De budget Etc Donc voilà Moi président de la France Premier truc que je dis Que je fais Je nationalise un maximum De trucs de blé Ou autre Enfin j'en sais rien Pour produire autant de calories Qu'a besoin la population Enfin pas autant de calories Mais genre La part des féculents quoi Je donne à chacun Des autocuiseurs de riz Nationaux là Avec bleu blanc rouge Etc Super Et comme ça Les gens ont des portions de riz Qui dépensent Ça coûte pas très cher à l'état Et au moins Plus personne meurt de faim Après voilà Si t'es SDF Et que t'as pas de quoi Te faire ton riz ou autre Et bien c'est pas grave On met en place des centres Ou on met des autocuiseurs géants Où il y a plein de riz Et les gens viennent prendre Leur portion de riz Et voilà Après personne meurt de faim en France Très peu de gens Donc c'est pas vraiment Le truc de la faim Qui est un problème Mais déjà ce truc là C'est incroyable Avec notre blé français Et notre production D'autocuiseurs français On a déjà suffisamment de bouffe Et après Moi je connais Bon c'est pas un exemple à suivre Mais des Des mecs que je travaillais Au Cambodge Ils bouffaient quasiment du riz Tous les jours Avec de la sauce soja Et de temps en temps Un peu de viande autre Alors c'est mauvais Pour la flore intestinale Pour le développement Pour les muscles etc Faut pas faire ça Mais à un moment En termes de survie C'est très bien La base du riz Et après avec des oeufs Moi je bouffe que des oeufs du riz Des carottes Parce que t'en achètes Des sachets de 20 kilos Et ça mange bien Et normalement Je suis sur un automatisme Je mange que ça Des sardines de temps en temps Du cacao etc T'as tout T'as les protéines Les lipides Et c'est très bien Après faut un peu varier Donc oui Oeuf français Blé français Que tu peux cuire A l'autocuiseur Je sais pas de quelle manière Mais tu fais ça Autocuiseur Carotte française Et putain Tu vis bien Pommes Bien sûr les pommes Et puis après Quand c'est la saison Tu varies Mais même les pommes Tu peux les conserver Toute l'année C'est absolument incroyable Ce fruit C'est absolument incroyable Donc bref On est là dessus Première chaîne d'information continue Bon je crois qu'on a assez parlé J'ai dit pas mal de conneries Vous avez m'enchaîné Dans les commentaires Mais c'est comme ça Que je raisonne les clés Donc désolé pour vous Alors Il y a Je suis pas content Qui s'affuse Qu'on est en 2022 Et BFN vient vraiment De dire aux gens De ne pas faire des courses Quand on a faim Pour faire des économies J'ai plus les mots Alors je sais pas si Comme les mecs du forum Il a compris que C'était genre Quand t'avais faim Ou est-ce qu'il a compris La bonne phrase Que c'était quand t'as le ventre creux Mais on espère Qu'il a compris la deuxième Et même si t'as compris la deuxième Je vois pas en quoi C'est si choquant Oui oui C'est un conseil basique Mais je pense qu'il a mal compris Dans pas longtemps Ils vont nous apprendre A nous torcher Et nous expliquer Qu'il faut se laver les mains Après être passé aux chiottes Ils sont complètement cons Au gouvernement et les médias Non Vous savez pas pourquoi je rigole Mais Un rappel Là-dessus Serait Serait de bonne loi Effectivement Bah pour le coup C'est vrai Genre quand tu es à la dalle Tu vas acheter tout Ce qui te fait saliver Alors que si tu y vas Après un bon repas Bah tu fais moins S'intention aux autres merdes Tout à fait Si tu attends d'avoir faim Pour faire les courses Je doute que tu achètes Tout ce qui te fait envie Il y a des moments Où vous arrêtez d'être con Oh putain je comprends pas Qu'est-ce qu'est-ce que Si c'est prouvé T'as plus faim T'achètes plus de merde Tout le monde en a fait l'expérience Donc oui Je pense qu'il y a confusion Entre crever de faim Et avoir faim Genre juste aller faire les courses Avant de manger Pas attendre que tu n'as plus rien Dans le frigo Je crois que c'est une idée reçue Quand t'as pas d'argent T'achètes pas n'importe quoi Bah si si Enfin je suis désolé Tu vois les mecs Pour moi n'importe quoi C'est du Nutella C'est de la merde Ça t'apporte rien C'est sucré C'est addictif On sait que ça importait Enfin bref C'est de la merde Pourtant qui achète ça Majoritairement des Enfin non Tout le monde achète ça Mais il y a beaucoup de gens Qui achètent ça Qui ont le SMIC Ou qui sont au chômage Ou que sais-je Donc Je sais pas moi Jamais j'achèterais ça Enfin déjà j'appelle Bah après c'est différent Mais bref Peut-être que si tu vas au truc Sans avoir faim T'achètes pas de Nutella Parce que t'as moins envie de sucrer Ou autre Voilà Là dessus je dois reconnaître Que c'est vrai Même si c'est un peu mal formulé Personnellement Quand je fais mes courses Avec un creux dans le ventre J'ai tendance à acheter des articles Dont je me serais passé Habituellement Voilà Et c'est une tendance observable Chez plein de personnes Et Charles Lacroix Qui s'offusque aussi Tes astuces de merde Ça fait des années Que tout le monde les applique Au quotidien Ne nous casse pas les couilles S'il te plaît Oui Le camarade Charles Dans sa position Très insultante Comme d'habitude Sur les réseaux Il aime bien faire ça Quand il y a des gens Qui disent des trucs Qui lui déplaisent Bon moi je suis pas d'accord Avec ça Oui c'est Non tout le monde L'applique pas Il y a des gens Qui l'applique pas Voilà ça fait 10 fois Que je le répète Et effectivement C'est rageant D'avoir un projet Milardaire Qui te dit Oui on veut pas Que des bourgeois Nous fassent la leçon Je suis d'accord Mais à un moment Faut quand même Être concret Sur Enfin faut être Faut avancer Sur le sujet Et moi je suis d'accord Que ça doit être dit Par l'école Par le gouvernement Par les médias Par plein de gens Pour que ça devienne Un automatisme Et qu'il y ait moins De gens qui aillent Dans le rouge Après que la banque Fasse des agios D'ailleurs Il devrait pas y avoir D'agios Mais ça c'est un autre truc Mais voilà Il y a tout un truc A penser Et la base De la base C'est maîtriser son budget Donc c'est un sujet important Voilà Lilith 45 minutes Putain Je voulais en faire que 15 Mais c'est comme ça Mais écoutez Je vous souhaite une agréable journée Pour moi c'est terminé Allez à plus Ciao Ciao